L'ONU condamne le siège total de Gaza, dit qu'il est contraire au droit international humanitaire. L'ONU estime aussi que l'évacuation des habitants du nord de Gaza vers le sud, ce que demande Israël, est aujourd'hui impossible et parle de conséquences humaines dévastatrices. Jusqu'où peut aller le droit d'Israël à se défendre ? Quelles en sont les limites ? Les limites, c'est d'abord des principes humanitaires. C'est pour ça qu'il est très important que le couloir humanitaire qui est sollicité, qui est demandé puisse s'ouvrir pour apporter ce que, hélas, maintenant l'enclave ne dispose plus, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, de l'électricité. Donc ce couloir humanitaire, il est tout à fait déterminant. Deuxièmement, il faut qu'Israël proportionne, et je demande que ce soit le cas, je l'ai toujours fait quand il y a eu des réactions d'Israël à la suite d'attaques du Hamas, de proportionner, de calibrer et de cibler. Il ne faut pas que la population de Gaza ait cette double peine, c'est-à-dire de subir à la fois la dictature du Hamas, parce que c'est une dictature, le Hamas dans la bande de Gaza, et en plus les bombardements indéterminés. N'est-ce pas ce vers quoi nous allons, étant donné qu'il y a déjà des bombardements, et que l'opération terrestre à Gaza se prépare, elle n'a pas encore eu lieu au moment où nous enregistrons les missions ? Aussi, la deuxième interrogation, puisque Israël a posé le principe d'une évacuation partielle de la bande de Gaza, où vont aller ces personnes-là ? Où vont-elles pouvoir se réfugier ? Donc c'est aussi un élément que la France doit porter, donc je souhaite à la fois qu'il y ait ce couloir humanitaire, et qu'il puisse y avoir un accueil des réfugiés. – Ce n'était pas dans les secours d'Emmanuel Macron quand il s'est exprimé cette semaine à la télévision ? – La situation évolue, ce que je souhaite c'est que la France unanimement puisse porter cette politique. – Il y a la question aussi très difficile des otages, Victor. – Oui, c'est une des images fortes de la semaine, des proches de Français disparus ont tenu une conférence de presse à Tel Aviv jeudi, ils ont demandé à Emmanuel Macron d'agir comme si c'était à Paris. Écoutez Samuel Ben David, le frère de Céline Ben David Nagar. – Céline, elle est française, elle a une fille française, elle est mère française, on a besoin qu'elle revienne à la maison. On veut savoir si elle est vivante, morte, on ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Élie, revienne. Comme vous savez, on a grandi en France, on est monté ici en 2006, mais dans notre cœur on est français à 100%. – Alors la France met tout en œuvre pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron jeudi à la télévision. François Hollande, vous avez été président de la République, vous avez eu à gérer des libérations d'otages. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout mettre en œuvre pour qu'ils reviennent sains et saufs dans leur foyer ? – D'abord, je partage l'angoisse des familles, savoir qu'il y a des personnes qui sont retenues dans une zone qui va être ou qui l'est déjà bombardée, savoir qu'ils peuvent être à tout moment supprimés, même si c'est une valeur pour le Hamas. – Pour une organisation terroriste, un otage c'est une marchandise, ça se monnaye pour certains, ou ça s'échange, ou ça peut se monnayer et s'échanger. Alors comment faire ? J'ai eu à régler ou traiter en tout cas ces questions extrêmement douloureuses, il faut trouver des intermédiaires. – Qui sont les intermédiaires ? – Le Qatar. – Des États, qui ne sont pas les États les plus recommandables, puisque ce sont ceux-là même qui sont les pays qui ont pu financer ou les pays hauts. – Le Qatar héberge même le chef du Hamas. – Exactement, j'allais le dire, et les pays hauts. Mais si vous dites, je ne prends pas ces pays-là, par qui vous passez ? Vous ne pouvez pas passer par l'Iran, donc il faut passer par des intermédiaires. Ça peut être le Qatar, ça peut être la Turquie, qui est une autre solution. – Donc on propose de l'argent ? – Non, là je pense qu'aujourd'hui le Hamas ne veut pas d'argent. Ce que le Hamas va exiger, c'est sans doute des libérations de prisonniers. C'est ainsi qu'il l'avait fait pour un soldat israélien qui s'appelait Chalit, et qui avait été échangé contre Mille. – Et qu'est-ce que peut faire la France ? – Alors la France, ce qu'elle peut faire, c'est dire que le Hamas, qui est déjà disqualifié, déconsidéré, déshonoré par les actes qui ont été commis, doit au moins faire le geste de libérer tous les otages. – Monsieur le Président, nous voulions aussi évoquer avec vous les répercussions politiques de ce conflit en France. On va d'abord parler de la France insoumise, qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, d'abord dans un communiqué qui est paru le week-end dernier, mais aussi lors de plusieurs prises de parole que vous avez dû suivre. Jean-Luc Mélenchon a tenté de s'expliquer. – Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. – Est-ce que ces explications vous ont convaincus ? – Non, elles n'ont convaincu qu'une toute petite minorité de la population française. – Donc il y a une attitude qui est devenue sectaire et qui est en rupture avec tous les principes que nous pouvons partager. – Sectaire vous dites ? – Oui, c'est sectaire que de s'obstiner à nier l'évidence, parce qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est un groupe qui tient exactement le même discours, qui confond la résistance du peuple palestinien avec des actions terroristes. – Jean-Luc Mélenchon est-il un ennemi de la République, comme le dit le président du crime ? – Après, je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon et à son groupe d'évoluer ou de s'obstiner, et c'est au reste de la gauche de savoir tirer les conclusions. – Alors, premier point, il faut peut-être préciser que juridiquement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon est faux, puisque la notion de terrorisme est reconnue par le droit international et que ça n'exclut pas la notion de crime de guerre, donc ça c'est un premier point. Mais deuxième point, sur la politique intérieure française, est-ce qu'on n'a pas une fracturation progressive, notamment de la société française, puisque en effet on a une extrême gauche qui visiblement essaye de parler à des Français de confession musulmane, pendant qu'on a des citoyens français de confession juive qui ont l'impression d'avoir été abandonnés pendant longtemps, et ça s'est fait à partir de l'attentat de Mohamed Merah, dont personne n'a pris suffisamment la mesure ? Est-ce que vous-même, vous avez l'impression, d'avoir suffisamment pris la mesure de ce qui était en train de se passer ? À la fin de votre mandat, dans le livre de Davé et l'homme, on apprend que vous déclarez en privé que vous avez peur d'une partition du pays, que vous avez peur justement de l'islamisme, et vous ne l'avez pas dit, tout cela, de cette façon-là, en tant que président ? Vous pensez qu'après les attentats commis par Mohamed Merah, je n'avais pas conscience que nous étions devant une menace de groupes islamistes venant de Syrie ou d'Irak, mais aussi alimentés par des conversions et des radicalisations venant de la France ? Vous pensez que je n'ai pas affronté l'islamisme ? Mais je n'ai fait que ça pendant 5 ans, affronter l'islamisme fanatique. Nous l'avons d'ailleurs éradiqué en Syrie et en Irak. Nous avons participé à une coalition pour faire qu'il n'y ait plus Daesh, même si Daesh n'a pas complètement disparu dans la zone considérée. Vous pensez que je n'ai pas rencontré l'islamisme quand il y a eu des attentats qui ont touché la population française, bien sûr à Paris, à Nice et dans bien d'autres endroits, à Saint-Etienne-du-Rouvray avec un prêtre égorgé ? Oui, nous devons, et je revendique ce que j'ai dit, bien sûr à Daesh et l'homme, oui nous devons faire attention à des phénomènes de séparatisme, oui, ou de dualité. Et c'est en ce sens que la déclaration de la France insoumise, parce que moi je ne fais pas de distinction de la France insoumise puisque c'est un groupe et que Jean-Luc Mélenchon en est bien sûr la figure tutélaire, mais il y en a d'autres, c'est qu'il pense s'adresser à un électorat. Il pense que les musulmans de France vont suivre ce type de déclaration. Mais c'est faux, une partie, peut-être, une petite partie, mais le reste des musulmans de France, quand ils voient des images de barbarie, quand ils voient des enfants décapités, quand ils voient des otages pris, quand ils voient des femmes violées, ça les secoue tout autant. Et d'ailleurs, au Bataclan, où à Nice, sur la promenade des Anglais, il n'y avait pas que des Français, il y avait beaucoup d'étrangers, et il y avait des Français de toutes confessions. Et les plus nombreux sur la promenade des Anglais étaient souvent des musulmans.